Générique Bonjour à tous, il est l'homme qui a fait tomber le monopole du PMU dans les paris hippiques suite à une longue bataille judiciaire tranchée par Bruxelles. Il a créé sa société en 2001, elle emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Bonjour, Emmanuel de Rouen-Chabot. Bonjour. Alors l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, vient de vous accorder un agrément pour être opérateur de paris sportifs en ligne, en plus de votre activité historique de paris hippiques en ligne. A quelques semaines de la Coupe du Monde de foot, vous en attendez beaucoup en termes de chiffre d'affaires ? On en attend beaucoup d'abord en termes de services à nos clients, puisqu'il y a deux raisons pour lesquelles The Turf a demandé cet agrément supplémentaire en paris sportifs. La première, ce sont nos clients. On a fait quelques enquêtes, on a demandé à nos clients ce qu'ils voulaient comme développement. Alors, ils souhaitaient quelques évolutions sur The Turf, mais en particulier, ils souhaitaient pouvoir aussi pratiquer l'activité du paris sportif sur The Turf. Donc voilà, c'est une extension du service que nous rendons à nos clients, et c'est surtout ça ce qu'on attend. Alors, pour autant, le marché du paris sportif en ligne, il est déjà fortement occupé. Il y a 11 opérateurs en France, dont la Française des Jeux, qui est fortement implantée. Comment allez-vous vous différencier ? The Turf va tenter de se différencier comme il l'a fait sur le paris hippique, en essayant de travailler à moindre coût, et donc de pouvoir redistribuer plus à ses joueurs. Au fond, le principe d'une société de paris, c'est d'essayer, malgré un certain nombre de coûts, qui sont des coûts fiscaux et des coûts d'exploitation, de rendre le plus possible des enjeux aux joueurs, pour leur permettre de jouer plus longtemps, en fait, et d'avoir une distraction plus établie. – Alors, dans le même temps, cet agrément accordé par l'Argel, c'est un peu une opportunité forte pour vous, parce que c'est un relais de croissance. Le paris hippique en ligne, votre métier historique, recule sensiblement en France. C'est donc, on peut dire, vital pour votre modèle ? – Je pense que c'est vital pour notre modèle. Alors, certes, le paris hippique a reculé en France en 2013 et au premier trimestre 2014. Ce n'est pas le cas de l'activité de The Turf, qui, elle, est en croissance, qui était en croissance assez forte en 2013, et cette croissance se poursuit en 2014. Il n'en reste pas moins que le marché du paris sportif se développe aujourd'hui rapidement, quand le marché du paris hippique se restreint. Et donc, c'est un relais de croissance important pour nous. – Alors, pour autant, le secteur reste quand même essentiellement tourné vers les points de vente physiques, que ce soit sur les paris hippiques ou les paris sportifs, ça a un rapport de 1 à 10 à peu près. – Le paris en ligne n'a pas pris autant qu'espéré, notamment dans les pays anglo-saxons en France. – Je crois qu'il a pris moins vite en France que dans les pays anglo-saxons, d'abord parce que la France a mis des freins au développement de cette activité de paris en ligne, le principal frein étant des niveaux de taxes très élevés qui freinent ce marché. que l'activité a été autorisée en 2010 en France. C'est pour ça que vous avez commencé à vous implanter à Malte. – En 2010 en France, oui. À Malte, au départ, nous avions une pression fiscale beaucoup moins forte, ce qui permettait là, une fois de plus, de redistribuer plus d'argent aux joueurs. La pression fiscale en France est très forte, peut-être même excessive, et elle constitue un frein au développement du marché sur Internet. Ceci étant, il se développe et si on regarde ce qui s'est passé partout dans le monde, quand l'ouverture des paris en ligne a été faite plus tôt qu'en France, il y a encore de gros espoirs de croissance, puisqu'aujourd'hui, vous le disiez, ça représente 10% du marché, on devrait arriver à 25 ou 30% dans les 5 à 10 ans qui viennent. – Alors pour autant, vous avez créé votre société il y a 13 ans, vous revendiquez 200 millions de paris par an, mais vous commencez tout juste à dégager des bénéfices. – Depuis que Zoturf a obtenu en 2010 la licence accordée par les autorités françaises, accordées par l'Arjel, nous payons pour nos activités françaises, c'est-à-dire pour nos clients français, des taxes extrêmement élevées qui ont mis en danger le modèle économique de Zoturf, c'est-à-dire que 2010 et 2011 ont été des années de fortes pertes, et nous revenons tout juste à l'équilibre aujourd'hui. – Donc en fait, finalement, vous étiez plus tranquille quand vous opériez uniquement à l'ombre de l'île de Malte, au bord de la Méditerranée ? – Plus tranquille certes, mais pas forcément la conscience tranquille puisque cette opération depuis Malte ne nous permettait pas de rémunérer les sociétés de course. Vous savez qu'il y a des gens qui organisent les courses, nous nous prenons du pari sur des courses que nous n'organisons pas, il faut donc que nous participions au financement, et le système français nous permet de le faire. – Alors les jeux en ligne rapportent chaque année 325 millions d'euros dans les caisses de l'État. Si Bercy vous demandait un geste supplémentaire au regard de la crise, que répondriez-vous ? – Je leur donnerai les clés de la société ou je les mettrai sous le paillasson puisque le modèle économique est déjà extrêmement fragile avec le niveau de fiscalité actuel, plus de fiscalité tuerait cette activité complètement. – Donc on rappelle que vous avez une trentaine de salariés aujourd'hui qui sont sur l'île de Malte. Est-ce que vous envisagez un jour d'implanter votre entreprise en France pour créer de l'emploi en France ? – Oui, sûrement. Si le modèle économique continue à pouvoir se développer et le pari sportif peut jouer un rôle là-dedans, nous aurons des volontés de développement plus fortes en France, que ce soit en marketing ou en innovation de produits. Et à ce moment-là, oui, il faudra que nous nous développions en France pour autant que l'économie nous le permette. – Et puis pour autant aussi que ces paris sportifs en ligne prennent parce que pour l'instant, c'est quand même le poker en valeur absolue, le poker et les paris épiques, même si ces deux activités reculent sensiblement. Donc en fait, votre seul levier de croissance maintenant, c'est les paris sportifs. – Alors clairement, si vous regardez les trois secteurs du marché qui ont été ouverts à la concurrence en 2010, le poker est en chute libre. Est-ce un phénomène de mode ? Est-ce que l'époque du poker en ligne est révolue ? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, on ne se tourne pas vers le poker. Mais en ligne, strictement, les paris sportifs représentent aujourd'hui quasiment le même volume que les paris épiques, avec une croissance beaucoup plus forte du côté paris sportifs que du côté paris épiques. Donc oui, on espère que ce nouveau modèle va nous permettre de dégager des bénéfices et donc de nous développer en France de manière plus large. – Un objectif concret de gain de chiffre d'affaires avec la Coupe du Monde ? – Non, pas vraiment. On va démarrer juste avant. On a des objectifs à plus moyen-long terme qui sont d'avoir entre 5 et probablement 10% de parts de marché du pari sportif en ligne à horizon de 3 ou 4 ans. Vous donnez un objectif sur quelque chose qui va se passer dans 15 jours alors que l'activité n'est pas lancée. C'est un peu aléatoire. – L'autorisation en France avait été accordée quelques semaines avant la précédente Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de référence sur que peuvent représenter ces paris sportifs en ligne sur une Coupe du Monde qui est un enjeu majeur. – C'est un enjeu majeur, oui. – L'événement le plus diffusé au monde. Très bien médiatisé et très distrayant, si vous voulez. Je crois vraiment qu'il faut rester dans l'idée que le pari, qu'il soit épique ou sportif, est une activité de distraction. Et quand un événement majeur se présente… – Pas d'addiction. – Pas d'addiction. Nous sommes mandatés par notre autorité de régulation pour lutter contre l'addiction. Donc pour essayer de bloquer les joueurs qui ont ce genre de comportement. Et quand vous avez un… – Comment s'y prend quand vous voyez qu'il y a un joueur qui est trop pliant chez vous, vous le freinez ? – On demande au joueur de se freiner lui-même, c'est-à-dire de se fixer des limites au moment où il s'inscrit, c'est-à-dire au moment où il n'est pas rentré dans un processus addictif. Et puis après, on le surveille et on ne le laisse pas déraper et on l'exclut. Absolument. – Merci Emmanuel de Romain-Chabot. – Merci à vous. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada